Aujourd'hui, on est quoi ? On est jeudi, maman ? Jeudi ? Non, mercredi. Mercredi, on remet ça. Maman m'a encore invité, comme on a des réunions familiales en retard. Et écoutez, je suis allé, maman, que j'y achète du pain au Lidl. Alors, j'ai acheté ce pain, un pain rectangulaire, si vous voulez faire plaisir à maman, vous lui ramenez du pain comme ça. Alors, je vais au Lidl de la route de Nîmes, j'achète du pain, je vois des patates douces aussi. Maman m'avait dit qu'elle avait envie de patates douces, et je vois qu'il y avait des patates douces juste en face du pain. J'achète les patates douces. Et qu'est-ce que j'achète ? Une salade iceberg. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime bien de temps en temps, j'ai une salade iceberg. Et je me rapproche de la caisse, où devant moi, il y avait un chariot avec des personnes de mon âge. Et un chariot bien rempli, la dame me dit, oh passez monsieur, ah, je veux dire, mais comme c'est gentil, et ça m'arrange parce que maman m'attend pour déjeuner, elle aime bien que je sois à l'heure, elle s'inquiète si j'ai 30 secondes de retard. Et me voilà passant la caisse, disant à la caissière, oh, les gens sont gentils, ça fait plaisir. Et arrive une responsable caissière, je suppose, qui me donne ce bouquet de roses et qui me dit, tenez, c'est pour votre maman. Donc, je fais de la pub pour le Lidl d'Alès, route de Nîmes. Je pense que comme il y a un supermarché qui s'est monté juste à côté, un supermarché au champ, peut-être, ils veulent faire la différence aussi avec l'accueil, mais là, j'ai été accueilli comme un prince. Donc, voilà, une bonne journée, un mercredi qui commence très bien. Et on va manger cette terrine en entrée, cette terrine que... De foie de volaille au bagnole. De foie de volaille au bagnole, c'est la sœur de Brigitte et de Séverine, c'est qui qui te l'a offert ? C'est Isabelle. Isabelle, eh bien merci Isabelle, et voilà. Et hier, on s'était régalé avec ce Saint-Véran. Eh bien, on va continuer à se régaler. Saint-Véran, cœur de Silex. Il est vraiment très, très bon, je vous le recommande. Je le découvre, mais je vais essayer d'en trouver parce qu'il est vraiment bon. Allez, bon appétit, bonne journée, merci. On se reverra. On se reverra. Merci pour tous vos messages, c'était fabuleux. Voilà, et maman est en pleine forme. Elle rajeunit à vue d'œil. Oui. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai pris mes quartiers chez maman. Je suis plus chez maman que chez moi. Et je ne sais pas faire l'omelette et j'adore les omelettes. Quand on me fait une omelette, ça me rend heureux. Et maman me fait une omelette et je vais enregistrer comment elle fait l'omelette parce que j'aimerais bien m'en refaire quand je suis seule, ce qui est rare. Alors maman, tu mets du beurre ? Alors, j'emploie une poêle anti-collage, c'est-à-dire une tefale. Une tefale. Je mets un gros morceau de beurre. Ouais. Je fais fondre le beurre. D'accord. Pendant ce temps-là, j'ai cassé mes œufs. D'accord. Avec du sel. Oh, ah ouais. Et toi, je bats bien en omelette. Super. Donc là, il y a des œufs. Combien tu as mis d'œufs ? Il y a cinq œufs pour nous deux. Trois pour moi, deux pour toi. Voilà. Impeccable. Et pour être sûr de réussir une omelette, on y met de l'eau. Ah ben alors là, je découvre cette astuce. Alors regarde. Ah. Une, deux cuillères d'eau. Terminée. Fabuleux. On bat, on bat, on bat. Pendant ce temps-là, le beurre a presque fondu. D'accord. Et tu as mis quoi comme herbe dans l'omelette ? Rien. Rien. Du sel et du poivre. Ah ok. J'ai des souvenirs. Sinon, on peut y mettre des herbes, des crevettes, tout ce qu'on veut. Mais là, c'est au naturel, à l'eau, au sel et au poivre. Super. Voilà. Ouais. Et après, bien sûr, je vais un peu baisser le feu. Et je vais verser mon omelette doucement. Voilà. Fabuleux. Ah ben c'est simple. C'est doux. Je me demande pourquoi je ne m'en suis jamais fait. Alors que j'adore ça, quoi. Je suis obligé, quand je veux une omelette, je suis obligé d'aller chez ma mère ou de trouver une fiancée. C'est quand même incroyable. Et les fiancées ne se trouvent pas au bord du chemin. Et les fiancées ne se trouvent pas au bord du chemin, quoique des fois, on ne sait pas, quoi. Oui. Une fiancée perdue. Une fiancée égarée. Bon, eh bien, impeccable. Alors, on attend tout doucement. Alors, j'ai des appareils pour soulever la... Pas avec de l'argent ou du métal, qu'avec ce truc. D'accord. C'est un genre de matière synthétique. Forcément, c'est du plastique. C'est l'air du plastique. Mais ouais. Plastique alimentaire. Je crève un peu par-ci, par-là, pour que ça cuise partout. On est copains avec l'omelette. Et donc, elle a l'air bien, cette téfale. Parce que hier, je me suis fait quoi ? À la poêle et ça attachait. Une poêle en inox. J'en ai deux, alors j'ai peut-être donné l'autre. Ah, ben, j'ai bien fait de venir. Parce que là, moi, mes poêles, je ne sais pas où elles sont passées, mais... J'en ai, mais elles attachent. Donc, je mets beaucoup d'huile. Ce qui n'est pas forcément la solution. Non. Parfait, ma maman. Elle prend une bonne tournure. Moi, ça va faire... Sur les recettes, ils se disent de les faire cuire 20 minutes. Jamais de ma vie, je ne fais cuire une omelette 20 minutes. Moi, je ne regarde jamais les recettes, mais par contre, la tienne, là, je l'enregistre. Voilà. Moi, j'invente. Je fais des recettes avec ce que j'ai. Mais je n'ai jamais osé me lancer dans la périlleuse recette de l'omelette. Mais là, maintenant, je sais qu'il faut rajouter de l'eau. Là, tu peux la faire à la tomate. Tu mets de la tomate concassée dans le bol. Tu mets des pommes de terre rissolées dans le bol avec l'omelette. Et hop, tu mets tout ça ensemble. Eh bien, parfait. Moi, j'ai eu trois œufs de l'omelette et maman, deux œufs. C'est un partage équitable. Et là, on a les tomates à l'ail et à l'huile d'olive. La recette de mon grand-père. Voilà. C'est fabuleux, la vie. La gère, là ? Ah, je veux bien, maman. J'ai bien fait venir. En plus, je vais avoir une poêle cléphale. Et maman m'a dit qu'elle allait me donner une spatule. Merci, maman. Attends, tu n'as pas le troisième. Eh bien, avec ça... Je ne sais pas si tu veux du pain. Non, non, pas de pain, là. Merci, maman. J'aime manger le pain entre les refrains. Voilà. Ce matin, je me suis fait des toasts grillés, mais assez tard, parce que je me suis endormi tard. Tu ne vas plus avoir pain, là ? Si, si, si. Ah, si, là, tu penses. Parfait. Merci, maman. Voilà, au dessert, on a des petits gâteaux rhum-raisin. Et maman a eu l'excellente idée de me dire, on va y rajouter un petit peu de rhum. Une goutte. Une goutte de rhum négrita. Bien sûr, toujours, on est, je le disais dans ma précédente vidéo, on est pondéré, réfléchi et raisonnable. Donc, on va mettre seulement une petite goutte de rhum négrita. On va imbiber. Voilà. Oh là, impeccable. Voilà. Peu importe le flacon de négrita, pourvu qu'on ait l'ivresse. Super. Ma maman, c'était un super petit repas. Et on est raisonnable. C'est le troisième repas qu'on fait avec cette bouteille. Regardez. On a encore de quoi faire un quatrième repas. Donc, on est raisonnable. Et tu vois, malheureusement, ces gâteaux n'ont pas la consistance du baba. Eh ouais. Mais enfin. Ils n'ont pas la consistance du baba. On l'a dans le baba. Allez. Ils vont penser qu'on les rompt. On l'a un petit peu, mais juste ce qu'il faut, quoi. Allez, je vais savourer ce baba aussi. Ah oui, alors, pour en revenir à la clinique du bois Robert, on avait sélectionné quelques filles du lycée pour aller l'accueillir à la sortie de la clinique. Ah, pour accueillir le roi Mohamed V. Voilà. Alors, on était là, en bas, et on le voit arriver. Il était, c'est vrai, majestueux. Ah oui, il avait une longue, une gêlaba fine, blanche. Tu sais, c'est de la laine très légère. C'est comme de la soie. Et le pauvre, il était aussi blanc que sa gêlaba. Donc, il avait été opéré d'un cancer du rectum. C'est ça, hein ? Oui. Par le chirurgien chef de la clinique, qui avait le même nom que sa clinique, Dubois-Rogbert, un joli nom. Voilà. Et en 61, suite à une nouvelle opération, je crois, le roi Malik Met, il est mort. Et voilà. Allah et Rahmou. Allah et Rahmou. Maman a un meilleur accent que moi, mais c'est normal. Elle est née quelques dizaines d'années avant moi, dans la plaine du Har. Moi, je ne suis née que dans les années 50. Je n'ai pas eu le temps de perfectionner. Je n'ai pas eu la maternité, alors que moi, j'ai accouché comme les femmes arabes, marocaines, le plus simplement possible. Eh bien, c'est bien. Moi, donc, je suis née à la maternité des Orangers, près des remparts. La maternité de la maréchale. Voilà. De la maréchale Lyotet ou la maternité des Orangers. Voilà. Et c'est vraiment, chaque fois que je vais à Rabat, bien sûr, face à l'église espagnole. Cette église espagnole où se sont mariés mon oncle et parrain André. André Debel. André Debel et son épouse Corinne Debel-Brin. Voilà. C'est ça. C'est l'histoire de la famille. Et chaque fois que je vais à Rabat, moi, j'aime bien les petits pèlerinages. Je les fais. Je le dis à chaque fois. Je fais ces pèlerinages sans émotion. À chaque séjour au Maroc, je vais saluer le souvenir de mes grands-parents dans la maison de Sia. J'adore aller là-bas. Ça ne bouge pas. Et la maison est un bloc de béton. Il y a des fois juste un tag qui apparaît, des tags parfois un petit peu obscènes. C'est les jeunes qui n'ont pas connu cette époque, qui n'ont pas le respect toujours du passé. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des tags partout en France. Tu les effaces. Voilà. Mais pour l'effacer, il faudrait que j'achète quand même. La maison est grande. Il faudrait acheter de la chaux et beaucoup de peinture, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de tags dans les chambres. Allez. Eh bien, maman, c'était un très bon repas. Tu as presque fini ton pseudo-baba. Eh bien, je vais attaquer le mien. Voilà. Ça a fait une petite vidéo. Je préfère quand même le vrai baba. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Je comprends. Allez. Je n'ai pas encore goûté. Mais le rhum va relever ce dessert assez unique. Allez, mes amis. Eh bien, ça fait une petite vidéo. De plus. Bonne... On est quoi aujourd'hui ? Bon vendredi. Bon week-end. Lyum Jema. Lyum Jema. Le jour de la prière. Jema. Le jour de la prière. Il disait que le souk de l'Alami Mouna, à côté de Moulay Mousselm, avait lieu le vendredi. Jema, le jour de la prière. Et ça fait une vingtaine d'années que le souk a été déplacé le samedi. Alors maintenant, si vous voulez aller dans un des plus beaux souk du Maroc, c'est un des plus authentiques. Vous allez à l'Alami Mouna et le samedi. Narsept. Et ouais, le jour de... Du samedi. Du samedi. Et ouais. Et ce, c'est le dernier jour. C'est le septième. Et le had, le premier... Parce que le had... C'est le dimanche. C'est le premier jour. Nous, c'est le lundi. Et... Et les musulmans, c'est le had. Souk el had. Et Souk el Arba du Raab, c'est le souk du quatrième jour chez les Marocains. Donc c'est le mercredi. Mercredi. Voilà. C'est toute une histoire. C'est le plus beau pays du monde. Il y a le had. Nin. Tréta. Arba. Chemis. Chemis. C'est le cinquième. Star. Star. Et se bat. Et se bat. Voilà. Et bien merci, maman. Voilà, ça va faire une vidéo de plus pour tous mes amis marocains, portugais, français. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées à l'occasion de la dernière vidéo dont maman est la vedette. Et bien j'espère que, voilà, on frise les 4 000, je frise les 4 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et bien j'espère que vous allez, je promets aux 4 000 abonnés, je lui promets une petite médaille. Alors. Moi, je vous remercie tous de tout mon cœur. Voilà. Je vous remercie particulièrement le poète. Ah, le poète Faris Moctari. Voilà. Et je vais t'imprimer son tableau, maman. Tu vas voir comme il est magnifique. Maman a vu sur mon téléphone votre tableau, cher ami Faris. Je m'adresse à vous, là. Parce que vous êtes fabuleux. Vous êtes un grand, grand poète. Et vraiment, maman a été touchée. Ah, ça m'a fait pleurer. À un moment, je ne sais pas. Il y a eu une phrase qui a fait pleurer maman. Vous parlez de la haine qui a été éloignée par je ne sais pas quel miracle. Et ça a fait pleurer maman. Ça a fait tout simplement pleurer maman. J'ai été obligé de m'arrêter quelques secondes pour qu'elle sèche ses larmes. Et voilà. En tout cas, vous êtes formidables, Faris. J'espère bien. J'ai dit à maman, si un jour on va au Maroc ensemble, nous passerons par Taza, un endroit où je ne suis passé qu'une ou deux fois dans ma vie, mais avant de savoir que vous habitiez là. Et nous passerons, je l'espère, Inch'Allah, comme on dit, nous passerons. Vous remerciez, vous rendre visite. Voilà, une longue vidéo encore et ça fait plaisir de partager ces images. Maman est contente qu'on évoque son beau pays natal. Allez, amitié à tous. Bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien à maman de parler de son pays. Et moi, quand je suis une dame âgée, une grand-mère, j'ai le droit de vous embrasser tous. Ah ouais. Les hommes, les femmes et les enfants. Moi, je ne suis pas une grand-mère, mais j'embrasse tout le monde aussi. Les femmes d'abord, quand même. Allez, merci à vous tous. Bye bye. Voilà, je ne me suis pas encore filmé avec maman. On est tout le temps ensemble, mais voilà, dans le reflet de la glace. Voilà, en tout cas, maman, c'était encore un bon repas. Nos amis marocains vont découvrir ton secret pour réussir une oblette. Tu penses qu'ils la connaissent mieux que moi, hein ? Ah ouais, ils sont bons cuisiniers, ça c'est sûr. Ils sont bons cuisiniers. Voilà, merci maman. On va faire cette petite vidéo, ça va donner des nouvelles à notre fan club. Je vous salue tous et je vous embrasse tous. Voilà, elle est fabuleuse, hein, ma mère ? C'est pour ça que mon fils est fabuleux. Ah ben oui, moi, j'ose pas le dire parce que je reste modeste, mais je suis tout simplement fabuleux. Telle mère, tel fils. 据it ! C'est pour ça ! Merci.